Salut évidemment YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Waouh, ça fait trop bizarre de faire une intro YouTube sur Twitch. Parce que oui, on est sur Twitch mesdames et messieurs, le chat qui vous accueille, faites pas gaffe à son guerrier, c'est un petit peu... Ouais il est un peu... c'est le modérateur quoi, voilà. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo, mais pas un pouce bleu tout de suite. Nommez pas tout de suite, attends de voir la vidéo avant de mettre le pouce bleu, c'est quoi ça ? Mais arrête ! Pourquoi tu mets un pouce bleu maintenant ? Mais t'es un malade ! Bon, on va se calmer tout de suite, je commence déjà à partir en couille, ça va pas du tout. Évidemment, ce soir, on se fait une petite vidéo FAQ, qu'à la base je voulais faire hors live, mais on m'a conseillé de la faire en live, parce qu'en fait, c'est beaucoup mieux d'avoir ça, voilà. Cet outil s'appelle un chat, avec tous ces gens formidables qui sont magnifiques, qui vous disent d'ailleurs bonjour YouTube, parce qu'ils sont vraiment très bien élevés. Donc, j'ai reçu pas mal de questions, je vous ai demandé sur Discord de me poser des questions dans un channel dédié, et j'ai aussi posé des questions sur Twitter. On a un outil maintenant, c'est exactement ça Luciol, vous êtes un outil informatisé, afin de pouvoir grossir mon portefeuille, de pouvoir me soutenir. Ça, c'est très important. Je rigole évidemment, je vous aime très fort. On passe sur Dailymotion. Pas un peu mousse cuit, il y a des petits soucis d'époque, j'ai l'impression. Alors, je vais commencer par Twitter. N'hésitez pas à follow le Twitter, évidemment, c'est très important. Donc, j'avais tweeté ça, ça fait longtemps que j'avais annoncé cet FAQ, sauf que j'ai pas trop eu le temps de la gérer, finalement. Du coup, voilà, j'avais fait ça, et sur Discord, j'avais fait un post comme ceci, donc un channel dédié avec toutes vos questions et tout, donc évidemment, je vais vous les lire. Et moi, je vais vous remettre le chat, bien évidemment, parce que vous allez pouvoir voir du coup ce que dit le chat par rapport à mes réponses aux questions. Du coup, on a eu à peu près, ouais, une dizaine de questions sur Twitter, et sur Discord, je crois qu'il y en a plus d'une vingtaine, donc ça va être formidable. Bon, première question, qui a été posée par Master Titan, Team Tong ou Claquette ? Alors, je mets très rarement de chaussons quand je suis chez moi, c'est-à-dire que je me balade toujours pieds nus ou en chaussettes, surtout quand je suis chez mes parents, mes parents ont un plancher chauffant, donc c'est vrai que c'est pratique, mais sinon, je pense que je dirais plus Tong l'été et Claquette, je dirais l'hiver. Un jeu que tu as toujours trouvé nul, un jeu moyen de temps en temps, et un jeu que tu adores plus que tout. Ok, donc là, il y a trois trucs. Je pense que je vais commencer par le jeu que j'adore, évidemment, vous le connaissez, c'est Minecraft. En fait, outre le côté que j'aime bien le jeu et tout, comme ça, parce que c'est un mode de jeu qui me plaît et tout, c'est le seul jeu vraiment qui a réussi à rester pendant longtemps, et je l'aime encore aujourd'hui, c'est-à-dire que j'y jouais il y a six ans, et pendant six ans, j'y jouais. Bon, il y a peut-être des moments où je faisais des pauses et tout, mais Minecraft, c'est un jeu qui est resté, alors que moi, d'habitude, j'ai cette tendance à, quand je commence un jeu, j'y joue un petit peu, exemple Cyberpunk, j'y ai joué deux semaines, non-stop, terminé, et j'ai même pas fini le jeu, et voilà. Un jeu moyen, de temps en temps, je dirais que c'est... Bah, je dirais Apex. En fait, Apex, il y a des périodes où je suis content d'y jouer, il y a des moments où, comme en ce moment, j'ai pas du tout envie d'y jouer, je vais ouvrir Apex, c'est par période, on va dire. Un jeu que j'ai toujours trouvé nul, j'ai pas envie de dire Fortnite, j'ai pas envie de dire Fortnite, parce que Fortnite, c'est la réponse facile. Un jeu que j'ai toujours trouvé nul. Je crois que j'ai pas d'inspi, je dirais Fortnite. Un best-of de prévu sur Pacifista, en plus de découverte des maisons. Alors oui, comme vous savez, il y a le tour des bases, donc le tour des bases, évidemment, il va y avoir le deuxième épisode qu'il va falloir que je monte, parce que le deuxième épisode est censé sortir, je sais pas quand, mais normalement, je suis censé organiser un tour des bases la fin mars, un truc comme ça. Et un best-of sur Pacifista, il faudrait que je prenne les clips, tout simplement. Le streamer qui t'inspire le plus, celui qui t'a donné envie de te lancer, c'est peut-être le même. Alors, je me suis lancé déjà en 2017, je me suis lancé sur Twitch. À l'époque, je regardais beaucoup Zerathor. On va dire que c'est la personne qui m'a donné envie, déjà, de consommer du Twitch, pour l'instant. Donc, c'est la personne qui m'a inspiré, on va dire, notamment avec les aides d'Event, etc., avec Avengers et voilà, tous ces événements-là. C'est vraiment ça qui m'a vraiment motivé. Et on va dire, ce qui m'a donné envie de me lancer, c'était à l'époque où je suivais une pote, peut-être qu'elle passera sur cette vidéo, qui s'appelle Prye. Et Prye faisait beaucoup de streams à l'époque, même aujourd'hui, bien évidemment. Du coup, bah voilà, c'est un peu elle qui m'a mis, qui m'a lancé au stream, parce qu'à force de regarder ses streams, bah du coup, je me suis dit, mais c'est cool en vrai, pourquoi pas essayer ? Du coup, j'ai essayé et voilà. Donc, on va dire que le streamer qui m'a inspiré, c'est Zerathor, et celui qui m'inspire toujours. Même si je dirais maintenant, c'est plus du Gotaga, du Ponce, des trucs comme ça. Et sinon, bah, l'envie de me lancer, c'est Prye. Voilà. Alors, quel est mon plat préféré ? La raclette. Je pense que la raclette, c'est vraiment le plat. Je te fais ça, je te mange, mais sans fin. C'est vraiment, c'est une dinguerie de raclette, vraiment. D'ailleurs, mes parents m'ont offert un service à raclette à Noël, j'étais refait. Alors évidemment, il y a cette fameuse rumeur du stream raclette. Peut-être qu'il y aura un stream raclette un jour, peut-être pas. En vrai, moi, je peux vous promettre un truc aujourd'hui. Il y en aura un, mais quand ? Je sais pas. Quel est ton réseau social préféré ? Alors, déjà, c'est mort, TikTok, c'est de la marde. Ok, ça, ça, ça dégage. J'hésite entre Twitter, Instagram. Je dirais que mon réseau auquel je passe le plus de temps, ça va être Instagram. Mais, enfin, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Discord, je sais pas si c'est... Bah, en vrai, si on met Discord comme un réseau social, oui, Discord est mon réseau social préféré. Mais si on compte uniquement avec Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, j'ai un penchant entre Twitter et Instagram. Et ça dépend, en fait, de mes moods. Il y a des moods où il y a des moments où je suis en mode « Ok, bah, je préfère Instagram. » Il y a des moments où je vais être en mode « Je préfère passer tout mon temps sur Twitter. » Et sinon, on va dire que mon réseau social préféré, c'est Discord. Et si on met Twitch, Twitch en premier. Puis, comment temps tu stream ? Alors, j'ai commencé à streamer sur Twitch en 2017. J'ai même la date précise. Attendez, je l'ai noté quelque part. J'ai même la date précise de mon tout premier stream que j'ai noté sur mes notes sur mon iPhone. C'était le samedi 14 janvier 2017. Mon tout premier live, c'était le samedi 14 janvier 2017. D'ailleurs, du coup, on a fêté les trois ans, là, le mois dernier. Comment est-ce que j'ai rencontré Stizo ? Pour ceux qui ne connaissent pas Stizo, c'est un streamer partenaire Fortnite. Et Stizo, je le connais depuis, on va dire, quatre ans, quatre ans et demi, cinq ans, je dirais. Et on s'est rencontré, en fait, sur un stream Twitch. Et du coup, on a décidé un petit peu de rester en contact et tout. Et puis, on se suivait de près, on se suivait un petit peu de qui faisait quoi comme contenu sur YouTube et tout. On se soutenait mutuellement et tout. Et puis après, il a arrêté pendant un an et demi, je dirais, ou deux de tout, de YouTube, Twitch et tout. Puis là, il est repris en juillet 2019. Et puis, depuis, je le suis. Et puis, il a juste monté comme jamais. Maintenant, il est juste partenaire, 500 vivants en moyenne. Enfin, voilà, le boss, quoi. Et trop content pour lui. En vrai, trop content pour lui parce qu'il mérite. Il bosse de ouf. Il bosse de ouf pour avoir tout ça. Donc, GG à lui pour tout ça, quoi. Quel est ton sport préféré ? Je pense que c'est le badminton. En vrai, c'est le badminton. J'en ai fait pas mal au lycée. Mais ouais, je sais pas. J'aime bien le badminton. Ouais. À quand le retour des sons avec les points de chaîne ? Alors, ça, c'est une question de Julien, bien évidemment. À l'époque, on avait, avec les points de chaîne sur Twitch, des sons qu'on pouvait trigger. Donc, c'est-à-dire que vous dépensez des Phoenix Coins. Et sur le stream, ça faisait un bruit. Sauf que du coup, entre-temps, ça, c'était bugué. Donc, là, je suis en train de travailler justement sur un nouveau bot Twitch. Je suis en train de recoder tout un bot Twitch en complet, en entier, totalement de zéro. Donc, il risque d'y avoir déjà un nouveau bot Twitch. Du coup, côté bot, ça risque d'être fait. Et voilà. C'est quoi ton setup ? Alors, du coup, très bonne question. Que je ne vais pas répondre maintenant. Parce qu'évidemment, je compte tourner une vidéo setup dans les semaines à venir qui sortira sur YouTube. Du coup, je vous présenterai tout. Mon micro, comment j'exprime, mon PC, tous mes équipements, tout ça, tout ça. Du coup, le setup, vous verrez ça en temps et en heure. Une passion secrète en dehors de l'informatique. Je suis pas mal passionné d'astronomie. D'astronomie, je suis pas mal, voilà, je m'intéresse pas mal à ce qui se passe en astronomie par rapport à SpaceX et tout. Et on va dire que c'est un peu la passion qui ressort de tout. Et évidemment, la passion du gaming, voilà. Mais bon, je pense que ça, ça compte pas vraiment. Mais ouais, l'astronomie. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? En vrai, j'ai pas non plus... Je m'intéresse à plein de trucs. Je m'intéresse à plein de trucs. On va dire que dès que je tombe sur un truc que je ne connais pas, je vais me renseigner, je vais Google et tout. Mais on va dire que là, vraiment, l'astronomie, c'est un truc où je m'intéresse un peu plus. Comment est-ce que tu fais pour ne pas avoir lâché Pacificista avec tout ce qui s'est passé, etc. Alors cette question est très technique. Cette question est très technique pour ceux qui sont arrivés dans les derniers mois. Si vous êtes nouveau il y a deux mois, vous n'allez peut-être pas comprendre cette question. C'est tout simplement parce que, en fait, là maintenant, ça se passe déjà beaucoup mieux que le staff. On prouve que sur Pacificista, on a un staff vraiment top. On s'entend bien, il n'y a aucune embrouille. Et là, ça va faire trois, deux mois qu'on est sur un staff avec aucun problème. Ça se passe super bien. Il n'y a aucune histoire et c'est juste formidable en fait. D'ailleurs, merci beaucoup encore. Grosse dédicace à vous, les amis. Tommy, Kneiser et notre cher Jarko, bien évidemment. Donc ouais, il n'y a pas de problème. Sauf qu'avant, on a eu quelques soucis avec des anciens staffs. On a eu beaucoup d'embrouilles, beaucoup de dramas finalement qu'on n'avait pas besoin. Donc au bout d'un moment, j'ai décidé de changer complètement le staff. À part Kneiser, parce que Kneiser avait décidé de rester à tout prix. Je remercie d'ailleurs encore, évidemment, Kneiser pour ça. Mais c'est vrai qu'il y avait une époque où ce n'était pas ouf. Ce n'était vraiment pas ouf parce qu'il y avait plein de problèmes. Beaucoup de dramas pour que dalle, des gens qui se peignaient pour rien. Donc ce n'était pas ouf à vivre. Quelle étude tu fais et comment ça se passe, arrives-tu à gérer ? Alors je fais des études, je suis à Epitech pour ceux qui connaissent. C'est une école privée de développement de dev globalement. Donc je suis en troisième année, je suis bientôt arrivé en quatrième année. Ça se passe bien. Et j'arrive bien à gérer tout ça. On va dire que j'arrive à gérer les projets de cours, le stream, Pacifista et tout. Ça arrive bien. Ouais, j'arrive à bien gérer tout ça pour l'instant. Au début, ce n'était pas évident. Ce n'était clairement pas évident au début. J'ai fait beaucoup de... Je me suis foiré sur beaucoup de trucs. Mais maintenant, ça roule. Ça roule bien, c'est cool. L'école YouTube Pay, ton diplôme ? Ah ben je suis clairement... En fait, je suis arrivé en première année. J'ai fait diplôme ajouté au panier. Ok ? C'est exactement ce que j'ai fait. Quel est ton but ultime ? Pour l'instant, mon but ultime, c'est d'être Twitch partner. Non, le but ultime, plus loin que ça, ça serait de vivre de Pacifista et d'estream. C'est vraiment le goal. Le goal de ouf. Mais pour l'instant, le but, ça serait d'effectivement être Twitch partner. Alors moi, j'avais une question de niveau live et surtout YouTube. Quels sont tes projets de jeux vidéo pour la suite ? Alors pour l'instant, on est sur Alien Isolation. Il faut qu'on finisse le let's play vendredi. Je ne sais pas encore sur quels jeux on va partir après. Mais globalement, les jeux qui tournent un petit peu en termes de contenu sur les streams et sur les vidéos, c'est Minecraft, CSGO, il y a du Valheim en ce moment et des petits let's play qui passent évidemment. et Animal Crossing qui va bientôt évidemment revenir évidemment pour des petites matinales du week-end. On se fera des petites matinales sur Animal Crossing dernière, enfin non, pas longtemps là. Je pense qu'on verra ça. Comment tu fais pour nous supporter ? Alors ça, c'est une très bonne question. C'est une très très bonne question de la part de Luciole parce qu'évidemment, vous me rendez fou. Vous me rendez fou à dire tout le temps Eh Fadix, je suis désolé de ne pas pouvoir être là sur les lives. Ouais, je suis désolé, machin. Désolé de ne pas pouvoir seuls, désolé de ne pas être là, machin. Eh, c'est vous ! Vous n'excusez pas. C'est pas grave. Arrêtez de vous excuser pour des raisons qui n'en valent pas la peine. Ok ? On s'en fout. On s'en... Moi, je m'en bats les couilles. Je m'énerve. Non, en vrai, vous êtes beaucoup à dire désolé, désolé, machin pour beaucoup de choses, pour voilà, de ne pas pouvoir être là, de ne pas pouvoir donner, de machin et tout. C'est pas grave. Vous avez tous une vie. Vous avez tous un train de vie et tout. Vous ne pouvez pas tout le temps être là sur tous les streams, les amis. C'est normal. Donc, vous n'avez pas besoin de vous excuser. C'est pas grave, en fait. C'est vraiment absolument pas grave. Je ne vous en voudrais pas que vous ne soyez pas là. Ma plus grande difficulté sur Twitch, c'est fidéliser. Fidéliser, je trouve, peut-être bien les nouveaux viewers, on va dire. Vous allez me dire, peut-être les... Pour ceux qui sont les plus récents sur la chaîne, vous allez me valider cette info. Mais j'ai ce côté où j'ai un peu de mal, peut-être, à accueillir les nouvelles personnes, à essayer de les fidéliser et tout au stream. C'est peut-être un peu, on va dire, ce côté-là qui est vraiment dur sur Twitch, de fidéliser les gens, de créer un... Oui, ça aussi, c'est créer quelque chose d'unique sur Twitch. Créer un contenu unique qui fait que quand quelqu'un vient sur ton live, il va se dire, ok, je suis là parce qu'il y a ça, parce que je ne trouve pas ça ailleurs. Et je suis trop bien ici, et voilà. Et ça, ce truc-là, c'est super dur, les amis. C'est vraiment ultra dur. Est-ce qu'un grade streamer ou YouTuber serait envisageable sur Pacificista ? Alors ça, c'est une question qui est déjà en cours de... Enfin, en cours, pas actuellement. Mais c'est une question que je me pose. Est-ce qu'il faut créer quelque chose pour les personnes qui font du contenu sur Pacificista ? La réponse est oui. Il va y avoir des choses prévues pour les personnes qui streament. Pour l'instant, ce ne sera que pour le stream. Pour le côté création d'une vidéo, je ne sais pas encore. Mais pour le stream, j'avais une idée comme quoi on créerait un bot Twitch qui se connecterait à différents chats Twitch et qui ferait gagner des boxes, comme les boxes au Pacificista, mais des boxes Twitch. Des boxes Twitch qu'on pourrait gagner en regardant les lives des gens qui streament sur le serveur. Ça peut inciter les gens à streamer sur Pacificista et à la fois, ça peut augmenter la visibilité du serveur. Et aussi, pourquoi pas, créer des items uniques que vous gagnez. Par exemple, vous avez des streamers qui sont partenaires Pacificista, on va dire, qui ont des items uniques. Comme par exemple, moi, imaginons, j'ai une épée Phoenix qui a des effets spéciaux. Quand tu tapes, ça fait des particules, des trucs comme ça. Ce genre d'items-là, un peu à la Rust en fait. Un peu au moment où vous pouvez dropper des trucs sur Rust, ça serait pareil. C'est-à-dire que plus vous regarderez un stream sur Pacificista, plus vous débloquerez l'item en question. T'es streamer, donc t'es riche, t'as quel château ? Alors justement, ça tombe bien que tu me posais cette question, bibliologique, parce que j'ai loué justement un petit château pas loin d'Angers, là. C'est vrai que maintenant, depuis quelques mois, on gagne plus de 10 000 euros par mois sur Twitch. Donc c'est vrai, je me suis dit que ça peut être sympa d'acheter un château. Surtout, je connais quelques personnes qui peuvent me... Pas du tout. Pas du tout. En vrai, on gagne pas mal de sous en ce moment. Mais pas de château. Pas de château pour l'instant, ni de voiture. Voilà. 10K€ OMG ! Eh ouais, eh ouais, c'est pas du fake. Quels sont tes projets futurs dans la vie ? Eh bien, on va dire que j'ai des projets assez classiques, c'est-à-dire avoir une maison, une famille, un truc comme ça classique. Mais j'ai quand même pas envie d'avoir une vie de routine, c'est-à-dire bosser pour quelqu'un, machin, faire du 9h-18h, machin, rentrer le soir. Ça, c'est pas une vie qui me donne envie. J'ai vraiment envie d'avoir une vie d'entrepreneur, en vrai. Bon, ça fait très, très connard de dire ça comme ça. Mais c'est plus le côté, on va dire, de faire sa boîte, de créer sa boîte, d'être son propre patron, de gérer une équipe, tout ça. C'est vraiment un truc qui me fait kiffer. Et ça serait encore mieux si je peux le faire avec Twitch et Pacifista, c'est-à-dire m'entourer de personnes qui devent, m'entourer de monteurs, m'entourer de personnes qui font de la com, des trucs comme ça, voilà. Embaucher des gens, embaucher des gens avec qui on pourrait taffer. On va dire que le parcours de ma vie safe, c'est finir mes études, trouver un job, mettre des sous de côté, rembourser mon prêt-étudiant, voilà, trouver un bon appart, trouver évidemment une ville qui me plaise, etc. Et sinon, la voie un peu moins safe, mais qui me ferait ultra kiffer, c'est évidemment vivre de Twitch, vivre de Twitch, vivre de Pacifista, et évidemment gagner ma vie grâce à vous. Mon parcours scolaire. Alors j'ai du coup eu un parcours scolaire assez, pas classique je dirais finalement. Donc j'ai eu, bon, primaire. Le primaire, j'ai eu beaucoup de primaires. C'est-à-dire que j'étais dans beaucoup d'écoles primaires, c'est-à-dire que j'ai commencé à Angers. J'ai eu de ma maternelle jusqu'au CE2 à Angers, dans un petit village. Non, j'ai pas oublié dans le village quand même, mais c'était à côté d'Angers, voilà. Et donc j'ai fait de ma maternelle jusqu'en CE2 à Angers. Ensuite, je suis parti deux ans vivre en Martinique avec mes parents. Deux ans en Martinique, donc j'ai fait mon CM1 et mon CM2 là-bas. Ensuite, je suis revenu à Besançon, où j'ai fait tout mon collège et tout mon lycée. Et du coup, en lycée, j'ai fait un bac STI 2D technologique qui était ma foi vraiment très facile. Le bac STI était donné quasiment. Donc ensuite, après, j'ai intégré mon école privée d'informatique Epitech qui demande uniquement le bac. Donc en vrai, j'ai quasi... Enfin, j'ai bossé un petit peu au lycée, mais pas des masses. J'ai bossé juste ce qu'il fallait et s'est passé, quoi. Ma plus grande peur ? Je dirais j'en ai deux. Une de mes plus grandes peurs, c'est de me retrouver tout seul. De me retrouver totalement tout seul, c'est-à-dire sans personne. Sans personne, genre si un jour je suis en galère et qu'il n'y a personne pour m'aider, s'il n'y a personne qui soit là pour me soutenir ou quelque chose comme ça, c'est vraiment un truc qui me fait peur. De me retrouver seul, en fait, tout simplement. Ça, c'est ma plus grosse phobie, finalement. De me retrouver solo. Et ma deuxième peur, c'est d'être aveugle. Après, le micro, c'est quoi l'élément le plus important dans un setup stream ? Alors, comme tu l'as dit, TripRine, effectivement, le micro, le son, en général, c'est ce qu'il y a de plus important sur un stream. On va dire que... Bon, maintenant, c'est un peu plus compliqué, mais regarder une vidéo ou un stream où l'image n'est pas top, moyen, mais ça se regarde quand même, mais le son est très, très bon et très, très quali, forcément, on va quand même rester. Mais si le stream est nickel, l'image, c'est d'à 4K, c'est encodé avec 3 PC et tout, genre, voilà, il n'y a pas un pixel sur l'écran, mais le son, c'est dégueulasse, bah, ça gâche tout. Ça gâche absolument tout et ça donne pas envie de rester. Donc, effectivement, le son, c'est super important et du coup, dans un setup stream, bah, du coup, c'est la qualité d'image, on va jamais vous dire. C'est la qualité d'image, donc une bonne caméra, une bonne caméra pour se filmer, un bon éclairage et si vous avez un fond vert, ne faites pas comme moi avec une seule lumière parce que j'ai une seule key light, là que j'ai regardée en plein dans les yeux, je vois plus rien. Une key light, il en faut 2 pour avoir un bon fond vert. Moi, mon fond vert, il n'est pas très très vert, du coup, le problème, c'est que j'ai galère un petit peu, comme vous pouvez voir, là, il y a une ombre, un petit peu. Donc, il me faudrait 2 lumières pour bien que ça marche, mais les fonds verts d'Elgato, il suffisent d'une lumière et ça fonctionne très bien. C'est quoi le plus gros dev que tu as fait ? C'est le système de shop sur le serveur avec le shop, le slash shop, l'adminshop et les shops physiques. Ça, c'est le plus gros dev du serveur pour l'instant. Es-tu alcoolisé en ce moment ? Exactement, 2 grammes, là. 2 grammes dans le sens, c'est une dinguerie. Non, pas du tout. Pas du tout, je ne bois pas. Je ne bois quasiment pas, à part en soirée avec des amis, mais je ne bois pas solo. J'avais dit qu'effectivement, j'allais vous parler un petit peu des revenus. Des revenus, globalement, en moyenne, à peu près, sur Twitch. Et comment est-ce que je gère, finalement, tout cet argent ? En moyenne, en ce moment, par mois, on se fait entre 50 euros et 400 euros. C'est une fourchette très, très grande, mais en moyenne, en ce moment, on est plus à, c'est autour de 120, 130. Voilà, 120, 130 euros. Et c'est tout, globalement. Et du coup, à quoi ça sert ? On va dire que, déjà, tous les mois, Pacifista me coûte 103 euros. Voilà, donc ça me coûte 103 euros de garder Pacifista en fonctionnement. Et le reste, du coup, je le mets de côté, au cas où de coup dur. Au cas qu'on ait un coup dur ou pour acheter du matériel. Genre là, prochainement, je pense que je vais essayer de m'acheter une nouvelle caméra pour vos petits yeux, là. D'avoir une petite caméra sympathique et une aile gâteau pour pouvoir capturer la caméra, justement. Et puis, voilà. Globalement, c'est tout. Donc, voilà. Du coup, je n'ai plus grand-chose à rajouter. J'ai dit un peu tout. Je vais répondre un peu à vos questions. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et pareil, dans les commentaires YouTube, si jamais il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu et que vous voulez me poser une question, posez-les en commentaire. Et voilà. Mettez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et voilà. Ciao YouTube. Merci beaucoup pour votre soutien et des gros bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501